Bon alors là je ne sais pas si on va simplement sécuriser son domicile ou devenir le nouveau James Bond parce qu'aujourd'hui on a une caméra qui est tellement petite, regardez rien que le packaging on va pouvoir faire des choses assez exceptionnelles avec la caméra CB2 de chez S-Viz une caméra d'intérieur sur batterie avec 2000 mAh ce qui va nous permettre de tenir en moyenne 50 jours tout dépend de son utilisation évidemment mais vous allez voir que c'est un réel objet espion tout simplement en tout cas on est parti pour l'unboxing, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait je vous invite fortement à le faire il y a énormément de vidéos qui vont arriver, j'ai beaucoup de colis juste devant moi il y a beaucoup de tests qui vont arriver alors si vous voulez tout découvrir abonnez-vous en tout cas nous on est parti sans plus attendre pour le petit unboxing de cette petite caméra et on est donc parti pour ouvrir cette caméra qui nous vient tout droit de chez S-Viz une marque que je connais bien qui est spécialisée dans l'équipement du domicile et plus particulièrement bien connue pour ses caméras de surveillance en tout cas on est parti avec la CB2 et comme vous avez vu une particularité qu'on remarque tout de suite sur le packaging c'est que la boîte est toute petite alors ça nous indique déjà le type de produit qu'on a on a un produit qui va être tout simplement fait pour être installé au domicile à l'intérieur et pas à l'extérieur et ça va être très utile parce que cette caméra possède une batterie qui permettra d'avoir jusqu'à 50 jours d'autonomie je vais tout vous expliquer et voilà on va tout ouvrir et découvrir cela ensemble parce que ça m'intrigue un petit peu de voir une petite caméra aussi petite que celle-ci alors je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est très petit je pense que le packaging est à l'image de ce produit parce que vous allez voir qu'on a réellement le strict minimum et voilà on a du coup un câble en usb type c'est très important pour être quand même au goût du jour de quoi installer la caméra si jamais on le souhaite et le support qui va avec et la base magnétique qui va nous permettre d'accrocher très facilement la caméra comme ceci donc aimanté très facile d'utilisation et surtout le plus principal le principal dans tout ça c'est quand même la caméra vous allez voir qu'elle est toute petite comme vous pouvez le voir elle tient dans mes mains et elle est vraiment toute petite franchement je n'ai rien à redire regardez juste comparé à mon iPhone voici ce que ça donne bon c'est tout petit franchement c'est tout petit et ça permet de pouvoir l'utiliser comme on le souhaite et voici ce que ça donne sans les films de protection on peut voir qu'à l'arrière on a évidemment le port anti-psé qui permettra de la garder alimentée et de la charger sinon on peut toujours la recharger la placer directement sur son support et ainsi de suite la recharger etc etc un tout petit bouton power le logo de la marque est discret mais bien présent sur le côté l'objectif de la caméra qui filmera en 1080p donc on aura de la full hd et on aura également un micro parce que c'est une caméra bidirectionnelle c'est à dire qu'on pourra parler et écouter ce qu'il se passe et le son sortira par le haut avec ce petit haut parleur et regardez comment c'est satisfaisant de pouvoir disposer comme on souhaite la caméra ça permet réellement de l'utiliser comme on souhaite support qu'on pourra lui-même aimanter à cette petite pièce en métal pour qu'une fois posé au mur ça puisse donner ça voilà et ensuite on pourra directement disposer la caméra comme on le souhaite au niveau des angles on sera pas à plaindre parce que regardez bien on a une petite encoche qui nous permettra de remonter tout en haut ici et sinon on aura de quoi faire avec un petit ajustement qui est plutôt pas mal ça nous laisse du coup la possibilité de la placer comme on souhaite et en tout cas on est parti pour tester cette caméra bon alors très rapidement cette caméra elle est bidirectionnelle c'est à dire qu'on pourra entendre ce qui se passe et également parler depuis notre téléphone ce qui va être très intéressant c'est également une caméra qui va détecter les mouvements humains grâce à une IA vous allez voir qu'on a des notifications à chaque fois qu'il voit un humain et ça c'est plutôt cool elle est également vision nocturne on annonce 5 mètres de vision nocturne donc voilà des infrarouges qui sont pas non plus super puissants mais vous allez voir qu'ils m'ont bien impressionné quand même on a également une prise en charge d'une micro SD si on le souhaite ce qui nous évite de payer un scloude tout simplement et ça ça fait plaisir cette caméra aura évidemment plusieurs utilités simplement pour protéger le domicile si on le souhaite histoire de pouvoir voir ce qu'il se passe à l'intérieur de notre domicile mais elle pourra aussi faire très bien caméra pour surveiller ces animaux de compagnie ou également babyphone tout comme vous le souhaitez vous avez vu que cette caméra a plusieurs utilités le tout en 1080p donc de la full HD et vous avez vu que niveau installation et bah il n'y a aucun souci on peut placer la caméra exactement là où on le souhaite parce qu'elle est très petite comparé à ma petite plante que j'ai l'habitude d'utiliser en vidéo bah franchement c'est très similaire on est quand même sur quelque chose qui a à peine 6 cm de profondeur et qui a en largeur 4 cm ce n'est rien du tout et à vrai dire ça va permettre de pouvoir la prendre et par exemple la poser directement ici si jamais j'en ai envie ou même en haut d'un frigo histoire d'avoir de la visibilité et en plus voilà on peut orienter la caméra comme on le souhaite très facilement et dès qu'elle me reconnait elle va s'éclairer en bleu niveau emplacement regardez ce que nous permet tout simplement le fait que ce soit aimanté on pourra la disposer un petit peu partout je viens tout bonnement de la poser et voilà c'est déjà prêt à l'utilisation pas besoin de fixer sur tout non plus ou par exemple sur un frigo ça fonctionne aussi et c'est parfait et ça s'installe réellement sur tout regardez même sur ce petit panneau ça s'installe du moment que c'est aimanté même sur ce four regardez et pour tester cette caméra quoi de mieux que de commencer directement par la qualité vidéo qui va grandement impacter notre décision d'achat sur une caméra de surveillance et là on est avec la qualité maximale à savoir qu'il y a 3 niveaux de qualité différentes et vous allez voir que déjà en termes de qualité on est au niveau maximal et on peut s'attendre à des choses excellentes là par exemple je vais me reculer on me reconnaît très très bien on n'a aucun pixel pour me reconnaître même de plus loin par exemple si je vous montre ce téléphone on va voir si vous arrivez à voir le nombre oui on peut le voir très facilement à moins qu'il y ait un reflet voilà le nombre de gigas sur ce téléphone on peut voir qu'en haut à droite il y a marqué 256 alors je vous laisse regarder au niveau de la qualité vidéo voilà on a quelque chose qu'on reconnaît très bien et très facilement bon vous avez vu que niveau qualité on n'est pas à plainte parce que comme je vous ai dit on est sur de la 1080p de la full HD et franchement il n'y en faut pas plus j'ai envie de dire qu'on a une très bonne qualité un très bon résultat et d'office en fait quand on va activer la caméra et se rendre sur l'application ce sera la meilleure qualité possible on a beaucoup de détails comme vous avez pu voir et c'est très plaisant je pense que je vous en ai mis plein la vue en vous montrant la qualité vidéo maintenant passons à l'application qui va être tout aussi intéressante pour automatiser certaines choses et il y a évidemment des essentiels il faut savoir que l'application c'est l'application Sviz et qu'on a directement tous les appareils ici ensuite quand je clique dessus on va voir en direct ce qu'il se passe alors là on m'entend parler je vais réduire voilà on a tout ce qu'il faut là on me voit bouger en direct alors si je lève ma main ça s'actualise très facilement on appuie ici pour mettre en plein écran et on pourra mettre en mode paysage voilà une fois en mode paysage on a différents boutons à notre disposition on peut stopper la vidéo si on le souhaite mais bon moi je vais voir un continu enfin une vision continue ensuite on a possibilité de prendre des photos ici ou d'enregistrer en appuyant sur le bouton caméra ici on peut ouvrir le micro pour pouvoir parler c'est à dire que là je vais te voir parler même si je ne suis pas à côté et ça permet à distance de pouvoir discuter avec une personne un animal et puis il va pouvoir dormir quand il se passe quelque chose et vous entendez que la voix elle est de bonne qualité c'est souvent là où est-ce que ça bug dans les données caméra sur les ans c'est le son qui est là on n'a pas besoin on n'a pas besoin à entendre ce que je dis ensuite on aura la qualité vidéo donc Full HD HDF est standard on pourra revenir sur toutes les vidéos qui ont été faites avec 6x7 historiques on a des jours gratuits il faut se renseigner avant au niveau de leur stockage on peut mettre une carte SD pour avoir tout directement en interne ou sinon ils ont un cloud qui propose il y a quelques jours gratuits mais en tout cas vous pouvez voir que là je peux directement voir ce qui a été enregistré toute cette journée et c'est plutôt intéressant on a tout heure par heure et évidemment les paramètres généraux où est-ce qu'on pourra modifier pas mal de choses notamment la connexion se fait ici on aura aussi évidemment toutes les notifications comment elles sont reçues avec les intervalles et aussi notifications audibles donc il y aura une alarme qu'on testera juste après les détections intelligentes c'est ce qui va m'intéresser évidemment on a aussi la sensibilité de détection moi j'ai mis à 7 et on peut mettre à 100% donc là là ça va détecter même de loin on va tester évidemment tout cela et vous avez vu il y a des notifications qui se créent parce que je suis en train de parler et la caméra me voit actuellement et également paramètres d'éclairage c'est à dire est-ce qu'il va y avoir cette petite lumière vieux qui se détecte quand on a remarqué qu'il y avait quelqu'un ou est-ce que plutôt on veut rester discret et on ne veut pas montrer qu'il y a une caméra chez nous et au niveau de la batterie on est sur 51% et à savoir qu'au niveau de la batterie comme c'est sur batterie et ce n'est pas filaire de base on aura un mode de fonctionnement qu'on pourra choisir qui va être très intéressant c'est super économie d'énergie ou sinon alimentation branchée et là on n'aura aucun souci aucune bride mais là par exemple je suis sur économie d'énergie les clips vont être plus courts en haute performance les clips seront un peu plus long vous avez compris le système et on pourra tout configurer nous-mêmes si on le souhaite et maintenant au niveau de l'angle vous pouvez voir que c'est très grand là je l'ai mis sur ma petite étagère et ça va nous permettre de pouvoir filmer quasiment l'ensemble de ma chambre c'est vrai que c'est très intéressant parce que si on place la caméra juste dans un coin on a toute la pièce on ne peut pas louper quelqu'un qui passe ici par exemple même si j'essaie de me cacher je ne peux pas alors que ce n'est pas du tout orienté vers là où j'étais et si je vais là-bas tout bonnement pareil je ne serai pas dans un angle mort et ça c'est très intéressant on a un grand angle qui ne va pas non plus détériorer la qualité et qui va nous permettre de pouvoir surveiller une pièce très facilement et maintenant on va voir la détection si elle est très puissante par exemple si je passe juste devant on va voir en combien de temps ça me reconnaît et on va voir si je reçois une notification voilà je reçois déjà une notification et là attention je vais repasser devant on va voir si ça me détecte je vais rapidement me montrer voilà et on va voir si ça détecte ok ça m'a détecté c'est plutôt cool et là je vais faire un dernier petit test je vais m'éloigner un peu et alors là est-ce que ça me détecte là je suis vachement loin je ne sais pas si avec le contre-jour ça va réussir à me détecter on va voir jusqu'à quand ça me détecte ok là ça m'a détecté ça m'a détecté et j'ai reçu une notification alors je suis très content de ce qu'on a pu avoir et on est parti pour mettre l'alarme on va mettre l'alarme logiciel voilà logiciel on a mis à 50% et je vais ouvrir la porte voir en combien de temps ça sonne alors attention ok à ma vue ok elle sonne elle a sonné un coup c'est pas super fort elle a fait juste un bip et là intensif alors attention je ne sais pas ce que ça va donner mais j'ai bien peur on va mettre le son à fond alors attention elle a sonné qu'un coup d'accord elle sonne bon c'est fort mais pas non plus très très fort mais ça permet quand même de montrer qu'on a détecté une personne maintenant on va tester l'infrarouge parce que cette caméra peut filmer dans le noir on va voir déjà si elle switch rapidement c'est à dire si j'éteins la lumière est-ce que le switch se fait rapidement elle se fait rapidement je vais éteindre mes écrans je rallume on va voir si ça switch bien ok combien de temps ça va mettre elle n'a pas vos switch toute seule et là attention j'ai éteint tous mes écrans et dès que j'ai éteint vous allez voir on ne voit plus rien alors attention voilà là il n'y a que ma tête et on va voir la qualité donc déjà la switch très bien facilement et niveau qualité on peut me voir très simplement ça c'est plaisant on voit beaucoup de détails et j'ai l'impression que sur mon visage on voit pas mal de détails on remarque une très bonne qualité on remarque que dans le noir on voit pas mal de détails on peut voir que j'ai une montre on peut voir qu'il y a un logo ici que je tiens un téléphone dans la main que mes yeux par exemple si je vous regarde comme ça on peut voir où est-ce que je regarde carrément c'est pas mal franchement on a une bonne qualité infrarouge alors qu'il n'y a aucune lumière évidemment dans ma pièce alors que dire de cette caméra la CB2 une toute petite caméra et bah autant vous dire qu'elle est très pratique j'ai pas grand chose à lui reprocher j'ai surtout des points où est-ce que et bah franchement je suis très content évidemment le fait d'avoir un support magnétique va permettre de l'installer à peu près partout et des fois c'est une contrainte pour moi d'avoir installé deux il n'y a pas longtemps des caméras de surveillance bon là c'était extérieur mais j'ai tout simplement galéré parce que pour fixer quelque chose dans un mur c'est tout de suite un peu compliqué un peu technique alors que là on a juste à la poser et l'enlever c'est magnétique et c'est magique parce qu'on pourra la rebrancher en type C si on le souhaite pour la recharger ou tout simplement la brancher en continu pour éviter qu'elle se décharge en tout cas au niveau autonomie j'ai commencé la vidéo à peu près 80% je crois et je suis tombé à 50% et il faut savoir que je l'ai bien utilisé j'ai fait pas mal de tests donc je pense que niveau autonomie on n'a rien à craindre surtout que évidemment vous n'allez pas passer autant de temps que moi que j'ai fait pour ce test sur cette caméra vous allez recevoir des notifications vous pouvez programmer des plages horaires pour recevoir des notifications seulement quand vous n'êtes pas chez vous et là c'est un petit peu plus dramatique et stressant s'il y a une notification alors que vous n'êtes pas chez vous dans l'ensemble une bonne détection j'ai été impressionné de voir jusqu'à où ça pouvait me détecter après évidemment j'ai essayé de forcer le trait parce que là j'étais entre deux portes enfin du moins le champ de vision était très réduit je pense que sinon ça aurait pu aller beaucoup plus loin et en tout cas pour une pièce ça c'est sûr que ça ne loupe personne il n'y a aucun souci sur ça on a la possibilité de régler la détection vous avez vu que c'est plutôt pas mal et également l'alarme qui est un petit plus c'est dissuasif après évidemment ça ne va pas prévenir les voisins mais c'est bien de se dire que la caméra peut automatiquement émettre une alarme si jamais il y a quelqu'un qui se présente chez vous malgré qu'il y ait un cloud payant on a quelques jours gratuits avec la possibilité de revenir en arrière sur tous les clips et puis ça nous permet de faire le choix soit de prendre une micro carte SD ou soit de payer quelques euros par mois pour avoir le cloud en tout cas on a une belle interface pour accéder aux anciennes vidéos et tout replay bon le seul bug que j'ai trouvé durant cette vidéo je dois vous l'avouer c'est la caméra nocturne qui ne s'est pas remise en caméra normale tout simplement je ne sais pas pourquoi je l'ai éteint je l'ai rallumé tout fonctionnait bien peut-être parce que je filmais en même temps j'ai essayé de filmer en même temps et de re-switch en vision normale ça part aussi je ne sais pas pourquoi c'est pas dramatique mais je dois vous le noter quand même je ne sais pas pourquoi c'est arrivé en tout cas en parlant de la vision nocturne on a été très bien servi vous avez vu qu'il y avait beaucoup de qualité beaucoup plus que ce que je l'imaginais parce qu'on nous a renossé jusqu'à 5 mètres de distance pour cette caméra vision nocturne et au final on a été bien servi on a beaucoup de détails et beaucoup de choses qui font que cette caméra a toute son utilité dans le jour comme dans le noir et allez si jamais vous êtes intéressé par cette petite caméra de surveillance et bien je vous invite à aller voir en description il y aura évidemment le lien de ce produit pour aller voir son prix n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout cela est-ce que ça vaut le coup pour son prix ou non et en tout cas on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX